Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve dans Meteor Maker pour un bilan sur les défenses de ma nouvelle base, Kill Deer, que j'ai activé hier, il y a eu 24 morts, 0 pillage, et ma première ligne de défense, je l'ai appelée la pente mortelle. Il faut bien trouver un nom, hein. Alors je vous montre. 21 morts, Madgen non volé, 3 morts, Madgen non volé. Alors ici, il y a eu 0 morts, Madgen volé. Ici, 6 morts, Madgen pas volé, mais c'est le même qui a réattaqué ma base. Je ne sais pas, il a regardé la vidéo d'attaque et il s'est dit, ah je vais passer par là. Donc il avait essayé à 3h12 et puis il a réessayé à 3h25. Alors on va regarder ici la vidéo des 21 morts. Donc en fait, sur 4 tentatives, il y a eu un vol de Madgen. Alors on va regarder ici la vidéo avec les 21 morts, comme ça vous verrez un peu la défense. Voilà la nouvelle base. Alors elle est complètement fermée, on ne sait pas y accéder par autre part. Et dans la partie grise du bâtiment se trouve le Madgen. Donc il y a une partie sur le côté qui est toute blanche ou grise, je suis daltonien, mais plutôt grise on va dire. Et dans cette partie là se trouve le Madgen. Mais avant, il faut passer la première ligne de défense, qui est la pente mortelle. A partir de là où il y a des têtes de mort, je vais vous montrer. Donc à partir d'ici, vous avez la première ligne de défense. Alors un cube en acide pour, si vous reculez. Des protections ici. Et là. Et là c'est la pente mortelle, avec des lancers de grenade. Et une grenade au-dessus qui se déclenche aussi. Alors j'ai enlevé toute possibilité de s'accrocher au plafond. À part sur la gauche. Voilà, terminé. On va accélérer maintenant pour la deuxième mort. C'est parti. Et elle est déjà morte. Allez, c'est reparti pour la troisième. J'accélère. Je remets la vitesse normale. Là il y a des grenades. Et des pistons qui bloquent. Terminé les morts. Suivante. J'accélère encore. Les pistons sont là pour éviter qu'on s'accroche comme un malade et qu'on avance avec le grappin. Ça marche pas tous les coups. Mais ça marche souvent pour ralentir. Alors dans la version 1.01 de cette défense de pente, ici la pente mortelle. Je dois encore rajouter Oeil de Lynx au premier soldat qui est dans la pente et qui regarde pour qu'il voit l'ennemi de plus loin. Ou bien il faudrait que je raccourcisse la pente. Parce qu'il y a une faiblesse. C'est-à-dire qu'on sait descendre tous les soldats depuis la pente en montant pas trop. Et donc ça c'est la faiblesse. Il faut raccourcir la longueur de la pente en fait. Ou bien rajouter Oeil de Lynx au premier soldat. Il y en a deux autres déjà avec leurs bombes qui ont soif de sang. Donc dès qu'ils commencent le combat, les deux s'amènent et lancent des grenades en fait. Les deux sur le côté. Voilà. Terminé, il est mort. Je réaccélère. Je remets la vitesse normale. Donc le premier soldat, il faut qu'il ait Oeil de Lynx. Non, on peut pas s'accrocher. Et on peut s'accrocher. Mais normalement, ça tire dans tous les sens. Voilà. Allez, je réaccélère. Alors il y a moyen de passer. Moi je sais passer sans trop de soucis. Évidemment, c'est moi qui ai fait le piège. Donc je sais par où passer. Je réaccélère. Allez, je mets la vitesse normale. Là, tout s'est déclenché. C'est trop tard maintenant. Une fois que les tirs ont été déclenchés, c'est compliqué. Voilà, il n'a déjà plus de munitions. Il n'en a éliminé qu'un. Il ne peut plus taper les pièges maintenant. Voilà, c'est terminé. J'ai remis la vitesse accélérée. Ouais, ça marche pas. On ne sait pas s'accrocher. C'est les grenades qui poursuivent les poursuivants. Et j'ai testé pas mal de fois. Une fois sur dix, on sait s'en sortir en s'accrochant. Mais ça dépend comment elles rebondissent. Mais en général, c'est mortel. Allez, je remets la vitesse normale. Ouais, évidemment, il a déclenché les tirs. Et bim, c'est fini. Je remets la vitesse accélérée. Ah, il va s'accrocher, hein. Il veut passer. Alors, on va remettre la vitesse normale dans la pente. Voilà. Les pièges, là, ils sont là que pour l'obliger à détruire le piège pour activer les gardes. S'il n'y avait pas les pièges, ils pourraient courir plus vite encore. Non, là, ça ne marchera pas. Parce qu'avec la pente et l'arc, c'est très difficile de toucher. Ouais, c'est une bonne idée. C'est bien essayé. Je dois encore protéger le haut de la pente. Je ne l'ai pas encore fait. Et voilà. Je ré-accélère. C'est comme ça que moi, je passe, hein. En passant par là où sont les soldats et en les tuant très très vite. Et à partir de là, une fois qu'on a tué les soldats, qu'on est là en haut, on ne risque plus rien. Et on peut détruire toutes les défenses. C'est ça le passage pour passer. C'est vraiment passer par là. Ouais, j'ai oublié de mettre la vitesse normale. Ouais, c'est très compliqué. Avec les bombes, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il y a un soldat au centre qui normalement doit avoir eu de lynx, mais qui ne l'a pas actuellement. Et à côté de lui, il y a deux bombardiers qui lancent les mines, les espèces de grosses mines qui explosent. Et ils ont chacun soif de sang. Donc dès que celui du centre commence le combat, les deux autres se mettent à côté de lui et commencent à lancer des mines. Et c'est ça qui fait que c'est beaucoup plus compliqué aussi, genre à la vitesse normale. Et une fois que les gardes ont commencé à déclencher, ça devient compliqué. Voilà, parce que maintenant ils sont tous en face. Et voilà, terminé. Je remets en accéléré. C'est parti, l'attaque commence. Et voilà, terminé. Dès qu'on commence à rebrousser chemin, ça commence à devenir compliqué aussi. Alors si vous y allez avec l'arbalète, ce sont des soldats en plate, donc il faut viser la tête, sinon ça ne marche pas. Du moins pour les soldats qui sont sur le côté, j'ai remis à la vitesse normale. Ah, ils ne se découragent pas. Blahm. Voilà, vous voyez, le problème de tirer, ce n'est pas évident. Votre premier tir est quasi perdu à cause de la pente et du fait qu'ils sont en hauteur et de l'arc de cercle que fait le tir. Eh bien, ce n'est pas facile d'ajuster. C'est beaucoup plus facile d'ajuster un tir à plat qu'un tir comme ça en pente. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Aller là, sur le support, et tuer tous les soldats très rapidement. C'est vraiment le move à faire pour passer. Je remets en accéléré. On remet en normal. Ici, voilà. Encore une fois, il a déclenché les soldats. Donc ça se complique. Voilà, vous voyez, ce n'est pas évident d'ajuster le tir. Il a déjà perdu deux munitions. Voilà, c'est ça le truc. Voilà, ça c'est bon. Là, il est bon. Sauf qu'il n'aurait pas dû re-sauter. Il n'aurait pas dû re-sauter. Il aurait dû continuer à essayer de les tuer. Il faut que je muscle encore un peu les protections au niveau du sol en haut. Je vais accélérer parce que là, il attend. Mais comment je vais faire ? Il me reste deux tirs, donc ça c'est bien. Voilà, il l'a eu. Ce m'envoie là. Ça ne suffit pas. Il y a encore aussi un soldat guêpe. Ceux qui volent là, plus loin. Mais il ne l'a pas déclenché. Voilà, c'est fini. J'accélère jusqu'à la mort suivante. Allez, on y est. C'est parti. Et voilà, il est déjà mort. On réaccélère. Vous avez compris le principe. Il faut foncer d'une traite, arriver à s'accrocher au niveau de l'endroit où se trouvent les soldats et tuer les soldats très rapidement à l'épée. Et là, il y a un germain en normal. Là, ils se sont positionnés. Et voilà. Alors, il faut savoir qu'au niveau du couloir horizontal, donc là, on voit la verticalité, donc on voit le gars qui va droit dessus. Il est face au monstre avec les bacs d'acide qui tirent d'en haut. Et sur les côtés, il y a des gardes aussi surélevés qui vous tirent dessus au cas où vous essayez d'aller à gauche ou à droite pour vous prendre à revers. Mais là, ils ne sont que deux. Deux d'un côté et un de l'autre côté. Donc, il y a moyen d'échapper à leur tir puisqu'ils ne tirent pas super souvent. Voilà, c'est rebalote. Voilà, il est mort. Allez, je réaccélère pour les deux dernières morts. Je crois qu'avec les morts que j'ai eues aujourd'hui, j'ai déjà de quoi monter plusieurs fois en prestige facilement à la base. Voilà, on remet en normal. Ici, il faut œil de la langue simple. Regardez, d'ici, on peut les tuer tous. Si vous êtes bons, vous pouvez tous les tuer en à un. Parce que ça n'a pas encore déclenché l'attaque des soldats. Et c'est pour ça qu'il faut que le premier en haut, il est œil de l'axe. Et ça, c'est ma prochaine étape. Voilà, 1.01. Alors ça, c'est pour qu'on ne puisse pas sauter. C'est fait exprès aussi, bien évidemment. Il ne faut pas sauter, sinon on meurt. Là, il va quitter, je crois. Voilà, c'est terminé. Et en finalité, si on regarde la base, où est-ce qu'on en est ? On en est à deux brutales, trois ingénieux. Et on voit qu'on a déjà 290 points de prestige qu'on a gagné. Et qu'il ne faut que 75 points pour monter le niveau 1. Donc on est bien à l'aise pour pouvoir la monter bientôt au niveau 2. Il y a eu 24 morts. Et comme je dis, une fois, ma gen extrait. Mais je n'ose quand même pas activer la surcapacité. Je n'ai pas envie de perdre de ressources. Donc je pourrais le faire, mais je ne vais pas le faire. Et bien voilà, cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur MeteorMaker. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.